bonjour la conscience de l'enfant normalement en réalité je suis pas en train de parler de l'enfant je parle de l'enfant mais pas l'enfant ça c'est bizarre le prophète dit que l'enfant c'est le secret de son père on dirait que ce que je cache ce que j'ai toujours caché il se reflète dans cette dans l'enfant moi je vois ça je vois ça et c'est parce que je suis en train de donner des conseils et tout ça et pourquoi tu fais ça et tout ça mais c'est à dire dans le derrière les archives de mon subconscient je sais que c'est c'est mon reflet je n'aime pas voir une cicatrice de mon visage sur le mémoire de mon enfant on vit dans un monde pourquoi je mentionne l'enfant c'est car l'enfant c'est c'est le secret du départ et en même temps c'est un début d'une vie et c'est une c'est un futur d'une nation parce qu'il se passe pardon pour ce geste je sais c'est un poli je suis pas un mangeur des chiffres ce qu'on dit j'ai c'est à dire les enfants c'est le futur regardez ce qu'on voit chaque jour à la maison en classe dehors partout le commencement d'une vie garder le commencement d'une vie c'est c'est manger jeter c'est manger jeter acheter manger jeter regardez d'après vous ce que je viens de jeter je suis pas au courant je suis inconscient je parle avec vous mais j'ai jeté bien sûr j'ai jeté une conscience on n'aime pas ce mot j'ai jeté une conscience et lorsque cette conscience atteint le parterre elle devient une inconscience alors conscience elle devient une conscience avec la conscience il avait présence d'esprit bien sûr une conscience mais il ya une responsabilité et lorsqu'elle atteint cette conscience elle atteint le trouble parterre elle devient conscience la responsabilité elle se transforme en irresponsabilité vous voyez regardez vous voyez l'enfant aujourd'hui et encore je suis pas en train de parler de l'enfant je parle de moi même ce que j'ai laissé derrière je ne fais pas attention je suis occupé par la prochaine station la prochaine phase la prochaine situation ce que j'ai jeté ce que j'ai laissé je fais pas attention en fait le futur immédiat il s'installe j'ai projeté un futur que je suis pas au courant de ce futur immédiat ou bien loin de ce que j'ai laissé la même chose va s'exposer devant moi peut-être vous on ne le voit pas moi j'ai laissé des ordures et je suis avec le parfum je pense que je suis avec le parfum non je suis pas avec le parfum non ce que j'ai laissé c'est il est là une expression je l'ai mise je l'écris si vous voulez connaître la netteté de votre je ne sais pas comportement votre coeur votre personnalité votre je ne dis pas personnalité ils exagèrent jetez un coup d'oeil sur l'espace que vous avez laissé derrière vous il y a des gens des fois quand j'écris ces choses par exemple sur le tableau quelque chose il y a des un dans la classe il veut l'écrire la plupart sont faux c'est comme ça le monde est comme ça on dit la hikmah en arabe on dit la hikmah c'est la sagesse le savoir c'est pas ça la hikmah c'est plus profond la hikmah c'est c'est plus profond c'est un trésor individuel c'est pas un trésor tous les gens vont partager vont trouver par exemple quelque chose le trésor le trésor à la hikmah c'est elle concerne la nature prédisposée de la personne qu'elle mérite et personne ne peut l'offrir exception de Dieu celui de hikmah il voit le soleil il voit pas mal de trésors dans le soleil dans l'eau donc il voit le trésor il sait ce que c'est que la sagesse on dirait que c'est le raccourci dans la vie le raccourci il y a tout le temps vous exploitez tout le temps une contemplation une admiration dans chaque pas dans le parcours de la vie voilà ce que c'est que la hikmah d'autres la hikmah elle frappe dans sa porte il ne l'entend même pas parce qu'il est occupé regardez la génération l'enfant Dieu nous donne quelques prises de vue prises de son prises de dans le livre c'est à dire dans le livre des vins quand il parle de Jésus par exemple il parle de lui parce qu'il a reçu le message des vins quand il était dans le berceau ils ont accusé sa mère vous vous êtes etc Marie la Vierge allez salam Dieu lui a dit ne parle pas si jamais vous trouverez des accusations de pareil ne parlez pas lorsque les lui ont adressé cette parole elle leur a montré le bébé ils ont demandé comment voudriez-vous qu'on parle à un bébé il a parlé il a parlé d'une responsabilité comment lui c'est un c'est un messager de Dieu attention ne dites pas ça les gens parlent pour se désister pour démissionner c'est un caractère de missionnaire à lui c'est un prophète c'est un exemple pour l'humanité il a parlé d'une responsabilité au sani bis salati was zakati madoum tu haiya l'wasiya en arabe se passe uniquement un conseil vous donnez un conseil dans une conférence vous parlez avec tout le monde mais à la fin de la conférence il y a un individu qui s'intéresse et vous sentez sur le vice versa avec lui ou elle il vient pour vous demander un secret de ce que vous étiez en train de parler vous mettez votre main votre arme sur les épaules et vous lui parlez secrètement des choses l'wasiya this is l'wasiya c'est pas un conseil général au sani c'est que as salati c'est la prière as zakat c'est la charité wa barren bi walidati pour chérir ma mère salati was zakati madoum tu haiya wa barren bi walidati l'enfant c'est quelque chose c'est le commencement d'une vie la conscience c'est un désistement de conscience regardez ce qui se passe aujourd'hui voilà le comportement de mon enfant il consomme il consomme il consomme ensuite il est consommé c'est pas il est consommé c'est que lui-même il est une commodité parce qu'on dit commodité c'est un produit lui-même est un produit quand vous parlez de produit la définition de commodity commodity elle est transportable lui est comme ça regardez maintenant quelques idées on dit pas il va pas manger vous n'allez pas lui donner à manger on dit le comment l'enfant quand il quitte sa place sur la table regardez comment les prophètes enseignent comment il donne des conseils dit quand vous mangez vous avez les miettes qui tombent c'est le prophète Mohammed il parle du monde général c'est pas pour l'enfant aujourd'hui c'est pas le cas l'enfant mange d'une manière mon dieu c'est comme ça comme vous voyez c'est comme ça vous ne pouvez pas s'asseoir autour d'une table et vous voyez mangeant comme un être humain civilisé c'est juste jeter les miettes partout c'est des miettes il dit ramer ramassez les ne les laissez pas pour Satan Satan mange de ma table pourquoi il va pas dans un restaurant 4 ou 5 étoiles Satan mange de votre inconscience c'est le mal qui pénètre lorsqu'il y a une inconscience lorsqu'il y a une routine lorsqu'il y a une habitude où la conscience n'est plus présente le coutumier plutôt le routinier la chose qui le dérange c'est que lorsqu'il vous dit pressez appuyez sur les freins pour avoir un moment de réflexion ce que vous faites attention ce que vous ne faites pas s'il vous plaît laissez moi tranquille le routinier est dérangé c'est une torture pour le routinier alors que le monde tout le monde est comme ça voilà la religion c'est la conscience présente pour interrompre le flot la cadence de cette routine de ce quotidien revenons à un enfant continuellement il est tout le temps occupé par le prochain pour prendre le prix déjeuner un cartable pour aller regardez ce qu'il avait laissé comment il a mangé les miettes le prophète vous dit ce qui reste dans le plat mangez le ne le laissez pas comme ça et appréciez ça c'est la présence d'esprit il a dit ramasse les miettes ramasse les miettes vous êtes en train de ramasser les segments de temps d'absence dans votre cerveau c'est pas ramassé parce qu'il n'y a pas de nourriture regardez aujourd'hui par exemple le fait de laisser le plat moi par exemple je suis très riche j'ai une machine comment s'appelle la machine dishwasher qui lave la vaisselle la vaisselle je ne sais pas comment l'appelle dishwasher machine à laver j'ai deux trois ok vous êtes riche monsieur bien good luck to you bonne chance mais la question qui se pose le plat montrez à l'enfant montrez lui je dois le faire le plat allez le laver faites la vaisselle votre plat uniquement votre tasse de thé ou de café ce qu'il y a dedans vous l'avez laissé vous vous êtes déplacé il reste dans votre cerveau voilà le plat la cuillère et tout ça j'entends aujourd'hui regardez par exemple une casserole vous l'avez une casserole vous l'avez une marmite vous les jetez dans votre cerveau ne va pas faire des exercices à quoi ça sert faire des exercices écoutez si vous faites des exercices physiques vous allez avoir des muscles vous êtes en bonne santé le cerveau travaille la même chose s'il ne travaille pas il va être travaillé si vous ne faites pas des exercices vous allez être sur les exercices de votre master quelqu'un vous avez ça vous serez dans un état argentique au lieu d'être dans un état autonome vous allez voir dans une marmite les coins regardez les coins celui-là il nous montre comment on lave la vaisselle je le fais j'étais depuis mon plus jeune âge jusqu'à présent je le fais c'est pas parce que les autres ne le font pas non ils le font je le fais volontairement franchement franchement je suis surpris quand j'entends les fillettes ou juste des fois ils sont bons non non moi je le fais pas je le fais hier moi je le fais pas je le fais volontairement mais toute la vaisselle je parle pas de mon plat il y a des coins là vous avez vu là où il y a quelque chose qui doit être gratté qui doit être nettoyé ça ça va sculpter dans votre cerveau vous voyez ma main elle est en train de vous faites ça et ça et ça la vaisselle c'est simple d'essuyer et de laver vous voyez cette action c'est une action physique essayez de la miniaturiser jusqu'au point où vous ne la voyez plus vous ne la verrez plus elle est dans votre cerveau c'est la même action psychique les coins vous êtes en train de les nettoyer dans votre cerveau et ce geste qu'est-ce qu'il y a de résultat c'est les deltoïdes les pectoraux les biceps qui participent dans cette action dans le cerveau il y a quoi ? pas de biceps triceps et tout ça il y a des globules blancs vous êtes en train de les enrichir et si vous voulez attendre les médecins pour qu'ils le prouvent pour vous restez dans une salle d'attendre et attendez un siècle bon notre sujet c'est pas uniquement sur la table je parle de cette table regardez ce qu'il a laissé l'enfant à l'école c'est la même chose taille crayon regardez vous voyez ça papier mouchoir et c'est comme ça c'est comme ça vous parlez et c'est comme ça c'est tout le temps ça ce qu'est-ce qui se passe ici avant de manger je peux attribuer un puits et la conscience elle est la mienne ça c'est le mot abstrait conscience c'est le cerveau il est dans mon squelette mais j'ai mangé j'ai mangé ensuite j'ai jeté regardez manger j'ai jeté c'est un désistement ce qui se passe aujourd'hui scattering la conscience elle est en train d'être éparpillée diffusée d'une manière c'est comme si vous par exemple vous brûlez il y a quelque chose ensuite il y a le vent qui va disperser diffuser ça dans l'air voilà ce qui se passe dans la nation aujourd'hui la nation elle pense quand on dit la nation un gouvernement pense il dirige il y a des dirigeants toute la nation elle est systématique si toute la nation à partir du reflet des enfants comment les enfants sont éduqués vous voyez le désistement de la conscience vers où elle est partout elle est nulle part il n'y a plus le il n'y a plus le centre de gravité il n'y a plus la présence de l'esprit il y a le désistement de la conscience ce qui se passe aujourd'hui avec la nature tremblement de terre les inondations partout et tout ça vous savez en bouddhisme en hindouisme taoïsme ils disent que lorsqu'il n'y a plus de justice avec les gouverneurs ou bien les rois voilà ce qui se passe dans la nature moi je l'accepte mais franchement c'est pas limité chaque individu après l'âge de puberté est responsable lorsqu'il n'y a plus de centre de gravité de la présence de chaque individu la présence d'esprit voilà ce qui se passe c'est à dire le centre on dirige c'est le magnétisme qui maintient c'est des forces d'abstention qui maintient l'équilibre de l'être humain de l'individu que Dieu vous protège et à la prochaine on dirige 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 on dirige